Musique Bonjour à tous c'est Milly et Mello, on se retrouve aujourd'hui pour une comparaison et on va vous parler de notre lecture de Forbidden de Tabitha Suzuma en VO. Pour vous résumer rapidement, on va tourner autour du thème de l'inceste, donc en fait de l'histoire amoureuse entre un frère et une soeur. Ce frère et cette soeur vivent dans des contextes assez difficiles puisque leur père a quitté le foyer, leur mère est alcoolique et on a rien à faire d'eux mais à un point ça a tellement poussé loin et ils ont trois petits frères et soeurs tout jeunes dont ils doivent s'occuper et ils ne veulent surtout pas que la police, les services sociaux viennent mettre leur nez dans leur famille parce qu'ils risquent d'être séparés. C'est effectivement le gros gros point de cette histoire parce que je pense que sinon on aurait pu s'en sortir de plein d'autres façons. L'argument qui revient à chaque fois qu'il se passe quelque chose c'est qu'on va nous séparer. Ça revient tout le temps. Et je ne sais pas si c'est la juridiction de leur pays qui est complètement différente que celle de France mais en tout cas ici ça ne serait pas vraiment passé comme ça et je pense que... Je ne sais pas si c'est l'auteur qui a exagéré mais pour moi il y avait d'autres moyens de gérer ça. Et puis pour moi surtout c'est ce gros thème de la séparation de la famille. Enfin c'est pas dramatique en soi. Ils auraient peut-être été dans des familles différentes mais ils auraient pu rester en contact. Les technologies existent, le téléphone existe. Il y a deux grands donc ils peuvent très bien rendre visite une fois par semaine aux autres ou même plus. Ils ont du temps pour s'occuper des enfants donc ils auraient eu du temps pour aller les voir et tout ça. C'est vrai que là c'est un point sur lequel je suis un peu moins d'accord. Je peux comprendre cet attachement à la fratrie. Je peux comprendre qu'ils aient peur d'être séparés parce qu'une fois qu'une fratrie est séparée il y en a peut-être qui vont tomber sur des familles qui sont horribles, des familles où ça n'ira pas du tout. Oui mais là tu peux en changer du coup tu peux dire non mais ça se passe pas bien du tout. Non je pense que quand t'as 3 ans. Non mais l'autre peut dire mon petit frère a maltraité. Oui mais je pense que c'est plus compliqué. Et ensuite voilà t'es pas ensemble. Donc oui ok tu peux garder le contact mais tu grandis pas ensemble. Non c'est pas pareil je pense. Donc ça je peux comprendre. Moi je suis plutôt du côté... La mise en place de cette famille ça dure quoi ? Une centaine de pages ? Un peu plus. Moi j'ai trouvé ça très très long. Après je suis habituée à des choses bien rythmées. Moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. La présentation des personnages aussi. On comprend peu à peu leur quotidien. Même si bon voilà c'est une journée après l'autre. Et c'est vrai que toutes les journées se ressemblent un peu. Mais moi ça m'a pas dérangée. J'ai plutôt bien aimé. On rencontre enfin bien sûr c'est centré autour de Maya et son frère Loshan. Donc les deux protagonistes principaux. Puisqu'on alterne un chapitre avec Maya, un chapitre avec Loshan donc à la première personne. Ça nous permet d'avoir un aperçu psychologique des personnages. Ouais ça c'est bien ça va. Maya c'est quelqu'un d'optimiste. C'est quelqu'un de dynamique. J'ai beaucoup aimé ce personnage. Oui ça va. Je dirais pas que j'ai beaucoup aimé mais il est appréciable. Ouais. Elle se pose pas trop de questions. Elle fonce. Elle est dans sa vie. Elle est dans le présent. Elle avance. Loshan... Au début je l'aimais bien. Parce que c'était le personnage torturé de l'histoire. Voilà. Il avait des problèmes psychologiques mais on voyait qu'il luttait pour s'en sortir. Et il y avait de l'espoir qu'il s'en sorte et qu'il s'améliore. Et qu'il vienne quelqu'un de normal. Enfin j'aime pas dire quelqu'un de normal parce que c'est quoi la normalité. Mais par contre à la fin il m'a souillée. Il m'énervait. Il tournait tout le temps autour de la même idée. Il rabâchait tout le temps. Et c'est quelqu'un qui est très poussé vers le drama en fait. J'ai l'impression qu'inconsciemment il faisait tout en sorte pour que tout tourne au dramatique. Et il y a un truc à propos des personnages qui m'a étonnée. Parce qu'ils ont quand même une bonne personnalité. Leur psychologie est assez poussée. Mais jamais ils se disent purée mais j'en ai marre de ma famille. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire ma vie. Avoir le métier que je veux et pouvoir faire les études comme j'en ai envie. A aucun moment il se dit j'en ai marre. Moi si plusieurs fois j'ai vu ça. Alors que des ados normales à un moment il prendra un jour ou il claquerait la porte. Il se barrerait et il se dirait c'est bon j'arrête. Et puis après il reviendrait. Ils l'ont fait. Moi j'ai vu ça par contre. Ouais bah pas trop je trouve. Mais c'est vrai que Lohen on voit très vite qu'il est psychologiquement dérangé. Non mais c'est vrai c'est vrai à un moment il est dérangé mais il a quelques problèmes à gérer. Ouais bah oui oui oui. Il écrit des textes parce que voilà il écrit pour lui. Il refuse que ce soit lu en public. Enfin il s'est quelqu'un de très 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 renfermé sur soi-même. Je ne pensais pas que c'était possible de l'être autant. De très secret. Il s'est construit une carapace dans un truc béton. Et voilà il écrit des trucs. Ouais ça donne envie de se pendre. Enfin vraiment. Non mais vraiment ça donne le bourdon quoi. Et c'est le personnage lui-même et comme ça. Mais je suis d'accord il y avait un espoir en mouvement que ça s'arrange. Enfin en fait non. Voilà. Les petits. J'ai beaucoup aimé les petits. Voilà. Parce qu'on les voit à travers les yeux des grands frères et grandes sœurs. C'est des... La petite fille, la petite sœur. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Tellement courageuse. Et puis finalement elle a de l'intuition. Parce qu'elle sait qu'il y a des trucs qu'elle ne doit pas dire. Elle sait qu'elle n'a pas une famille normale. Mais elle ne dit rien quoi. Voilà j'ai trouvé ça adorable. Oui oui. C'est un bon personnage secondaire. Ah et d'ailleurs en revenant sur les deux autres personnages. Ce que j'ai bien aimé moi c'est quand ils doivent s'occuper de leurs frères et sœurs. Et tu sens à un moment il y a toujours une limite. Et ils s'en occupent comme des parents. Et finalement ils ont quand même leur vie d'ado. Et ils ont d'autres choses à penser. Et à un moment Maya ne fait pas attention à sa petite sœur. Voilà cette scène m'a marquée. Elle ne fait pas attention. Et elle s'en veut tellement. Mais en même temps elle ne peut pas. Ce n'est pas son rôle d'être sa mère. Ce n'est pas son rôle d'être là. Et elle essaye de le faire. Et elle n'y arrive pas. Et ça voilà ça m'a beaucoup touchée. Après il y a aussi la mère qui est très absente. Puisque elle essaye de se faire demander au mariage par son petit copain actuel. Qui ne veut pas entendre parler de ses enfants. Alors que lui il en a. Voilà. Donc du coup elle passe son temps chez lui. Et puis plus l'histoire évolue plus elle est absente. Voilà. Et le truc c'est que. Déjà elle refuse quasi. Elle ne leur donne quasiment pas d'argent pour vivre. Ils doivent tout le temps la supplier. Elle est vraiment très très méchante avec eux. Alors que pour moi. D'accord. Elle ne leur voulait pas. Voilà. Donc elle peut les rejeter un peu. Mais je pense qu'à un certain moment. Elle pourrait avoir des sursauts de maternité. Ou quoi que ce soit. Mais non pas du tout. Donc voilà. Sauf à un certain moment. Où avec les petits. Elle fallait leur faire des câlins. Mais voilà. C'est vraiment au début. Et après c'est complètement oublié. Et aussi. La façon dont c'est traité. Avec cette mère. Ils pourraient tellement la mettre au pied du mur. Et lui dire. Bon maintenant t'assumes. Soit tu fais ça. Soit tu fais ça. Mais tu fais ça mieux. Et ils ne le font jamais sous prétexte. Que ça va attirer les services sociaux. Et ils vont être séparés. Alors qu'à un moment donné. Ils disent certaines choses. Où on pourrait entrevoir une autre possibilité. En fait. Donc voilà. Ça ça m'a un peu dérangée. Je valide. Parlons plus spécifiquement de la romance. Parce que c'est quand même le sujet. Alors. Ils sont frères et sœurs. Enfin. C'est ce qui est écrit. Pour ma part. Je ne l'ai jamais vraiment vu comme ça. Enfin je veux dire. C'est peut-être trop dur à imaginer dans notre société maintenant. Mais je ne les ai pas vu. Je ne les ai pas vu agir comme des frères et sœurs. Tout de suite. Tout de suite. On était entre deux personnages qui étaient amis. Ils auraient pu être amis d'enfance. C'était pareil. Moi je n'ai pas vu des frères et sœurs. Disons que moi ça ne va pas te déranger. Qu'ils commencent une romance ou quoi que ce soit. Après. Je ne sais pas. Je n'ai peut-être pas ressenti exactement la même chose que toi. Je n'ai pas senti ce truc amené petit à petit. Où on les voit qui n'agissent pas en frères et sœurs l'un envers l'autre. Après. Moi je l'ai vu arriver et d'ailleurs j'ai trouvé ça très bien fait. Ça commence comme n'importe quelle romance entre deux amis. Mais vraiment. Ça veut dire que ça commence par du rapprochement, des confidences. On commence à se voir un peu dans un autre contexte pour discuter tout simplement. Et puis ça commence à se développer. Donc ça moi j'ai trouvé ils auraient pu être amis. Ça aurait été exactement pareil. C'était le début de n'importe quelle romance. Pas de coup de foudre. Juste un truc qui est né en fait. Donc. Je n'ai jamais trouvé ça répugnant en fait. Peut-être que je ne suis pas normale. Mais je trouve qu'en tout cas l'auteur a traité les choses de manière à ce que ce ne soit pas sale, révulsant, révulsant. Malgré tout ce que les personnages eux-mêmes peuvent en dire. Parce que là ça n'arrête pas. C'est le point noir que j'ai trouvé. Oui. Mais qui revient dans à peu près n'importe quel romance aussi en même temps. C'est que ça tourne en rond. Oui oui. Alors déjà ils se font un petit bisou. Puis finalement ils disent que c'est mal. Donc ils arrêtent. Puis au bout d'un moment ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas. C'est malgré eux. Ils ne peuvent pas. Il faut qu'ils continuent. Et à un moment donné ils s'engueulent. Enfin il y en a un qui part et qui dit non c'est plus possible il faut qu'on arrête. L'autre qui essaye de qu'on arrête dans le sens. Et puis après on échange les rôles. Et enfin en plein milieu du roman ça crée un gros bordel qui est trop banal. C'est long. Donc voilà ça c'est un petit point noir du roman. Mais en même temps on peut trouver ça dans n'importe quel autre romance. Voilà. Mais bon comme c'est pas un thème basique je me serais attendue à ce que la romance ne soit pas basique non plus. Après vu que nous on l'a lu en anglais peut-être qu'on n'a pas eu les mêmes informations qu'on aurait eu en français. Mais la langue est vraiment très très abordable. Il y a certains mots de vocabulaire ok mais c'est pas grave si on ne lui comprend pas. Ça se lit vite quand même. Très très facile de rentrer dedans. Les phrases sont simples. Ça va droit au but. Les mots sont dits aussi. Ça ne tourne pas autour du pot. Après peut-être qu'en français ça aurait été trop simple. Trop enfantin. Donc je suis contente de l'avoir lu en anglais. Moi aussi. Ensuite on poursuit et on finit avec la fin de l'histoire. Donc on ne va pas vous en parler. Mais enfin on ne va pas vous dire ce que c'est. Mais on va vous en parler parce que pour moi c'est un élément qui me rend complètement mitigée sur ce roman. La fin je ne suis complètement pas d'accord avec. Ok c'était bouleversant. Patati patata. Mais il y aurait tellement eu d'autres manières de finir ce roman. Et je ne suis pas d'accord avec la façon dont l'auteur a voulu finir par ça. En plus ça ne correspond tellement pas à ce qui se passe avant. Enfin ça arrive comme ça. Boum. C'est trop. Voilà. Alors moi je trouve que ça a été mal géré mais pas par l'auteur par les personnages. Voilà. Non vraiment je pense que leur réaction menait de toute façon à cette fin. Oui. Mais ils auraient pu réagir de façon beaucoup plus mature, logique, sans paniquer. Mais bon après s'il n'y avait pas eu ça il n'y aurait pas eu cette fin. Moi je l'ai beaucoup aimé la fin. Elle m'a balayée. Moi je l'ai trouvée touchante et bouleversante. Et j'ai pleuré pour changer. C'est ce qui fait que ce roman m'a... Je ne vais pas dire hantée mais j'y ai repensé beaucoup. Longtemps, souvent. C'est revenu si tu veux. Il y a des romans comme ça qui vous habitent un petit moment. Je n'ai pas réussi à me détacher de ce livre tout de suite. Après, je peux comprendre qu'il y en a pas mal qui vont adorer cette fin. Ça va les bouleverser et ils vont la retenir à vie. Mais voilà. A partir du moment où j'ai trouvé une ou plusieurs autres solutions pour changer le cours des choses, ça ne passait pas. Moi justement je cherchais ces solutions. Je me suis dit mais pourquoi ils n'ont pas fait ça ? Surtout qu'ils ont eu le temps d'y réfléchir. Peut-être pas sur le feu de l'action. Mais avant, ils ont eu le temps de... Enfin voilà. Bon après, je comprends, ça devait être voulu dès le départ de l'auteur de faire un truc dans ce genre-là. Et je pense aussi que c'était d'une certaine façon essentiel. Il fallait qu'il y ait un point d'arrêt parce que sinon elle aurait été obligée de continuer. Oui, il fallait une fin, quelque chose qui coupe pour de bon. Après, j'interdais beaucoup de ce roman et j'espérais qu'il m'apporte plus de réponses, plus de débats sur le thème de l'inceste, etc. Et au final, il n'y a pas vraiment eu de débats ou de réponses. C'est juste que chez eux, c'était naturel et ce n'était pas quelque chose de répulsant. Il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles choses à porter ou quoi que ce soit ? Non, alors, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il n'y a pas de réponses à porter, mais par contre, ça pose beaucoup de questions, je trouve. Est-ce que c'est vraiment repoussant ? Qu'est-ce qui est finalement interdit ? Parce que, moi je me suis renseignée, du coup, je me posais la question quand même, en Angleterre, l'inceste, en tout cas l'acte sexuel, est interdit. Voilà, c'est illégal, c'est passible de prison. Alors qu'en France et dans d'autres pays d'Europe, notamment je pense l'Italie, il me semble, ce n'est pas interdit. Enfin, vivons cachés et tout se passe bien, mais si les deux personnes sont consentantes, ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est le mariage, ce qui n'est pas pareil. Vraiment, je trouve qu'il y a une distinction, en fait, qui me fait me poser la question, est-ce que, finalement, l'inceste, c'est interdit parce que, moralement, les gens dans notre société actuelle trouvent que ce n'est pas bien ? Voilà, c'est une question, là, pour le coup, je pense que c'est vraiment une question de culture. Ou est-ce que c'est interdit pour des raisons génétiques ? Sauf que si c'était génétique, ça veut dire que ce serait l'acte sexuel qui serait interdit, pas le mariage. Le mariage, c'est quelque chose de complètement moral. Voilà. Moi, ça me pose question. Bon, en gros, voilà, je trouve très courageux de la part de l'auteur d'aborder ce genre de sujet. C'est rare et donc c'est cool, mais voilà. Ce livre n'est pas forcément un coup de cœur, loin de là. Ce serait presque une déception, mais pas tout à fait. Je ne sais pas, en fait, d'un côté j'aime, d'un côté je n'aime pas, enfin, c'est complexe. Pour ma part, j'ai bien aimé, voire même beaucoup aimé. C'est un livre, je trouve, qui secoue, en tout cas. Si vous voulez quelqu'un qui pourra vous en parler de façon, enfin, avec beaucoup plus d'émotion que ce que nous on a pu faire, allez voir la vidéo de Nin parce qu'elle a fait une vidéo toute récente sur ce livre qui l'a vraiment, vraiment, vraiment secoué. Moi, ça restera un des livres que j'ai beaucoup aimé et que je suis très contente d'avoir lu et découvert. N'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous en avez pensé. Surtout que je pense que c'était un livre qui fait beaucoup parler et beaucoup débattre. Donc, n'hésitez pas. Et on vous souhaite de très bonnes lectures jusqu'à notre prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada